Salut à tous les aventuriers du mystère. Imaginez-vous un instant, perdu dans les étendues glacées et sauvages du territoire de Nuvannut au Canada, le vent hurlant à travers les sommets enneigés où le silence oliver étouffe chaque bruit. Le territoire Nuvannut se créait officiellement le 1er avril 1999, à partir de la division des territoires du nord-ouest. Situé dans le nord du Canada, il comprend une grande partie de l'Arctique canadien, y compris l'île de Baffin, et de nombreuses autres îles dans l'archipel arctique. Sa capitale est Iqaluit, et la majorité de la population de ce territoire se compose d'Inuit. Les langues officielles incluent l'anglais, le français et l'inuctitude. C'est une région vaste, peu peuplée, connue pour sa beauté naturelle, ses traditions culturelles inuites, et ses paysages arctiques spectaculaires. Dans ce décor somptueux, mais inhospitalier pour l'homme, un certain mois de novembre 1930, le trappeur canadien Joe Labelle fait une découverte défiant toute explication rationnelle. Le village inuit d'Enjikuni, impaisible à mots, au bord du lac éponyme, s'est vidé de ses habitants du jour au lendemain, laissant derrière lui un mystère enveloppé d'un froid glacial. Cette énigme, gravée dans les annales du paranormal, soulève des questions profondes sur la frontière entre réalité et légende, entre nos connaissances et nos suppositions. Au bord des sombres eaux gelées du lac Enjikuni, je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire de ce village disparu de la surface de la Terre, et c'est sur Enigma et Mysterium. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Joe Labelle, trappeur canadien, pour vous servir, monsieur, dame. Et je suis en route vers l'un des villages de l'extrême nord du Canada pour me reposer, également pour prendre des provisions et échanger des nouvelles avec les gens du coin. Une tempête de neige fait rage depuis plusieurs heures maintenant, et j'ai extrêmement froid, mes jambes s'enfoncent dans la neige jusqu'aux genoux. Mais comme chasseur expérimenté, ce n'est certainement pas trois flocons qui vont m'arrêter. Je me fraye un passage dans cette forêt, et je me dirige vers le village d'Enjikuni. Ce territoire, et non du dieu de grand, est le plus au nord des territoires canadiens, mais également l'une des régions les plus faiblement peuplées de la planète. Inutile de vous dire que si vous vous perdez, je ne donne pas cher de votre peau. Ce secteur est largement inhospitalier, et le lac Enjikuni est, pendant la majeure partie de l'année, une vaste plaine ininterrompue de glace et de neige, s'étendant sur 500 kilomètres. On appelle cet endroit les terres dénudées, et le village à proximité du lac a pour habitude d'accueillir les trappeurs de passage. Ces habitants sont des Inuits, un peuple indigène d'Amérique du Nord. Je n'ai rien bu ni mangé depuis un moment, et j'ai vraiment besoin d'une bonne nuit de sommeil et d'un bon repas chaud. Heureusement, ils sont tout à fait accueillants et sympathiques. À travers les arbres et la brume blanche, j'aperçois enfin les silhouettes des tentes. De la fumée s'échappe de quelques habitations. Coup de bol, j'arrive à temps pour le déjeuner. Le vent se calme au moment où j'arrive dans le village. La blague, le blizzard se termine, et je peux enfin accélérer la cadence. Je découvre ce village au bord du lac Gelé, mais, étrangement, il n'y a d'habitants nulle part. Le village se tient dans un silence envoûtant, comme une image fixe d'une époque oubliée. Certainement sont-ils tous chez eux, attendant que le temps s'éclaircisse ? « Il y a quelqu'un ? » criai-je, mais aucune réponse. Je me rapproche de la tente où de la fumée s'échappe. Je signale ma présence, mais personne ne m'ouvre. Je le ferai plusieurs fois, puis je décide d'entrer dans la tente, mais celle-ci est vide. Tout est à sa place pourtant. Il y a un morceau de tissu avec des aiguilles et du fil sur la table. Du bois brûle dans la cheminée. On dirait que les gens viennent à peine de sortir. Je vais dans la tente suivante. Même chose. Tout est à sa place, mais il n'y a personne. Je traverse le village et je découvre une fosse où brûle encore un feu de camp. Au-dessus, une corde à laquelle est suspendu un morceau de viande n'a même pas été mangée. Les maisons, où autrefois résonnaient les rires et les bavardages, sont vides. La chaleur du cœur de ses habitants fait place à un froid inquiétant. Le lac Anjikuni fait partie d'une chaîne de cours d'eau. Les Inuits y pêchent et y échangent diverses marchandises. D'habitude, il y a beaucoup de monde ici, mais aujourd'hui, quelque chose a forcé les gens à quitter leur maison. Pourquoi ont-ils abandonné toutes leurs affaires ? Pourquoi ont-ils laissé tous leurs objets de valeur, tous leurs biens de première nécessité derrière eux ? Où sont-ils passés, nom de Dieu ? Des repas cuits sont laissés à l'abandon, sur les poils. Cela en dit long sur un départ précipité, où les effets personnels sont éparpillés, comme si le temps pressait, faisant allusion à une fuite rapide. Le village est une ruche d'activité, mais là, ça ressemble plutôt à une ville fantôme. Sa force vitale, inexplicablement, a disparu. Les outils sont intacts, témoins silencieux d'une communauté évaporée dans les airs, dans un endroit où la survie dépend de la camaraderie de chacun. Le plus bizarre est qu'il n'y a aucune trace autour du village. Pourtant, avec cette neige, ce ne sont pas les empreintes qui devraient manquer. Tous les traîneaux sont encore là. Merde ! Les chiens, bordel ! Ils sont tous crevés. On dirait qu'ils sont morts de faim. Personne ne laisserait ses vêtements chauds, et ses chiens en partant d'ici, surtout par mauvais temps. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Mon corps tremble, non pas de froid, mais je commence à voir la trouille. Je parcours le village entier et ne trouve absolument personne. Je ne suis pas un trouillard, vraiment pas. Mais là, je me sens terrifié. Et les événements vont en s'empirant. J'aperçois des lumières bleues étranges dans le ciel nocturne au-dessus de moi. Rien à voir avec une aurore boréale, j'en ai vu suffisamment dans ma vie. Ces lumières sont inhabituelles et ne ressemblent à rien de ce que j'ai pu voir auparavant. Elles sont pulsantes, lumineuses, bleues, et elles flottent silencieusement dans le ciel. Accablé par la scène inexplicable et secoué par ma découverte glaçante, je vais alors vers le poste télégraphique le plus proche et j'envoie un message rapportant ma découverte effrayante à la gendarmerie royale du Canada, l'infameuse police fédérale montée connue pour ses uniformes rouges et ses chapeaux de cavalerie. Comme les autorités le découvriraient bientôt, le mystère du village perdu est loin d'être simple le cas de personnes disparues. La GRC, bien connue pour son engagement envers la justice et la sécurité publique, prennent le rapport à bras-le-corps et ouvrent une enquête. L'objectif est clair, comprendre ce qui est arrivé aux gens du village d'Angikuni. Au bout d'un certain temps, les secours commencent à arriver. La police retourne au village avec moi et constate de fait l'absence d'activité. Pas un bruit. Mais quand je dis « pas un bruit », même les animaux ne se font pas entendre. Il n'y a ici aucune trace d'humanité. Tout le monde s'est volatilisé. La gendarmerie cherche une piste permettant de retrouver les personnes disparues et de comprendre ce qui s'est passé, mais en vain. Les résultats sont déroutants. Les policiers ne trouvent aucune preuve d'une action criminelle dans le village. Les gens sont partis précipitamment, mais aucun signe de lutte ou de violences ne sont présents. Les repas sont restés tels quels, les effets personnels sont toujours en place et les chiens du village sont tragiquement retrouvés morts de faim. Alors, qu'est-il arrivé au villageois eux-mêmes ? Où sont-ils allés ? Et pourquoi la GRC n'y comprend rien de rien ? Près du village, les enquêteurs font une autre découverte encore plus effrayante. Des tombes sacrées sont vidées de leur contenu et les dépouilles sont volatilisées. Lors des cérémonies, les Inuits placent des pierres autour des lieux de sépulture. Ces pierres sont intactes, ce qui signifie donc qu'aucun animal n'est passé par là. Et une fois de plus, aucun signe de trace ou d'empreinte dans la neige et aucune indication de d'où le monde aurait pu aller. Une trentaine de personnes vivaient dans ce village et elles ont toutes disparu. Les habitants des villages voisins ne sont d'aucune aide. Eux non plus n'ont aucune idée de ce qui est arrivé ici. La GRC va récupérer mon témoignage sur les lumières bleues et Dieu merci, d'autres témoins ont également aperçu ces lumières. Dans cette région, les horreurs boréales sont un phénomène courant et les habitants de la région aperçoivent souvent des lueurs dans le ciel étoilé. Mais aujourd'hui, c'est différent. Ces lumières clignotent. Les chasseurs du coin ont vu des choses similaires, des choses étranges volant dans le ciel. Voilà, ce récit de Joe Labelle date de 1930 et celui-ci décédera en 1967. Près de 95 ans se sont écoulés depuis la disparition du village d'Anjikuni et de nombreuses théories circulent bien évidemment. Des mois d'investigation approfondies et minutieuses ne permettront pas de retrouver la moindre trace de l'un des membres du village déserté. Le mystère s'épaissit lorsque ce dossier d'enquête de la GRC sera classé faute d'avancée. Ces dossiers sont difficiles à boucler, faute de preuves, mais d'autres suggèrent que tout ça n'a pas existé. Malgré les propos de la GRC sur les efforts déployés, l'enquête est dans une impasse. Le manque de preuves définitives et l'absence de motifs clairs subsistent. L'affaire est irrésolue, la GRC n'arrive pas à expliquer pourquoi un village plein de vie se retrouve soudainement complètement déserté et ses habitants disparus. Ce manque de déterminisme ne fait qu'alimenter la spéculation et conduit à l'émergence de théories. Enlèvements extraterrestres, portails interdimensionnels, complots gouvernementaux, chaque théorie, aussi fascinante soit-elle, tente de combler le vide laissé par la police. L'enquête de la gendarmerie, plutôt que de fournir uniquement des réponses, assombrit l'énigme du village d'Angie Kuni. Les secrets de ce village sont enterrés pour toujours et ce qui est arrivé aux personnes continue de nous laisser perplexes. La police classe l'affaire comme non résolue, mais le mystère persiste. Pourtant, d'autres villageois des environs signaleront également à la police l'observation de vive lumière dans le ciel, qualifiée d'étrange et se trouvant au-dessus du village, abandonnée, quelques jours avant la disparition des habitants. A vrai dire, cela me rappelle certains événements récents survenus dans des villages isolés du Brésil, ce qui me fait penser que cela aurait pu également se produire dans ce village isolé du reste du monde. Ces lumières bleues que les habitants vus dans le ciel seraient des vaisseaux spatiaux. Au cours de cette nuit sinistre, ces vaisseaux seraient descendus jusqu'au village et emportés tous les habitants. Alors, Joe Labelle est-il crédible ou a-t-il inventé toute cette histoire ? En janvier 1931, le sergent Jim Nelson dépose un rapport interne sur cet incident. Joe Labelle, formateur et témoin principal, eut son premier permis de piégeage cette saison-là. Donc, la question est de savoir si notre trappeur, venant juste d'avoir son permis, s'est déjà rendu dans les territoires auparavant. Pourtant, en remontant à la source de toutes ces informations, aucun livre ou aucun article de journaux des années 30 ne confirme que l'histoire mystérieuse du lac Njikoni est vraie. Les spéculations vont bon train et portent jusqu'à la perte des documents d'enquête voire d'une manipulation. Peut-être y a-t-il quelque chose de plus sinistre en jeu, une tentative de dissimulation de la vérité. Ce n'est toutefois pas la première histoire d'un village disparaissant sans laisser de traces. Nous retrouvons l'histoire du village de Kuldara disparu dans la première moitié du 19e siècle. Kuldara se situe dans l'état du Rajasthan en Inde près de la ville de Gessalmer. Kuldara est bâti au XIIIe siècle par la communauté Paliwal Brahmins, une caste de brahmanes réputée pour son expertise en agriculture et en gestion de l'eau. En 1825, le village est mystérieusement abandonné du jour au lendemain. La légende raconte que les habitants ont fui pour échapper à l'oppression et aux lourdes taxes imposées par le ministre de l'État Salim Singh. Une autre version raconte que le ministre aurait voulu épouser de force une fille du village incitant toute la communauté à partir pour la protéger. Selon la légende locale, en quittant le village, les habitants ont relancé une malédiction déclarant que personne ne pourrait jamais y vivre à nouveau. Depuis, Kuldara est resté inhabité. Aujourd'hui, Kuldara est une attraction touristique. Les ruines du village avec ses maisons en pierre et ses rues désertes attirent de nombreux visiteurs curieux de découvrir son histoire mystérieuse. Certaines personnes croient que le village est hanté, ajoutant une dimension surnaturelle à son mystère. Une histoire similaire s'est aussi produite en Irlande, dans un petit village de l'île d'Achille. Une quarantaine de maisons de pierre et de paille longeaient la vallée de Kimbe dans des documents datant des années 1830. Située au large de la côte ouest de l'Irlande, l'île d'Achille est connue pour ses paysages spectaculaires et ses histoires fascinantes. Cette vallée de Kimbe, cachée entre des collines escarpées et des falaises battues par les vents de l'Atlantique, abrite un village dont les habitants ont disparu sans laisser de traces il y a des décennies. Les ruines de Kimbe sont un lieu de légendes et de superstitions parmi les insulaires. Un jeune historien nommé Erin Gallagher, fasciné par les histoires de villages abandonnés, décide de visiter l'île d'Achille pour enquêter sur le village en question. Après plusieurs jours de recherche, il découvre un sentier oublié, envahi par la végétation, menant à la vallée isolée. En suivant le chemin sinueux, Erin arrive enfin aux ruines du village. Explorant les anciennes maisons en pierre, toutes sont désertées de manière inexplicable. Les meubles sont encore en place, la vaisselle est rangée, mais il n'y a aucun signe de vie. Il remarque également que la nature a repris ses droits, les plantes grimpantes envahissant les structures autrefois habitées. L'atmosphère du village est oppressante, comme si le temps s'était arrêté brusquement. La première nuit de son séjour, Erin aperçoit des lumières bleues mystérieuses flottant au-dessus de la vallée. Ses lueurs étranges dansent silencieusement dans le ciel nocturne, créant une ambiance surnaturelle. Intrigué, mais quelque peu effrayé, il décide de rester une nuit de plus pour enquêter sur ces phénomènes lumineux. Le lendemain, en repartant et en discutant avec des habitants voisins de l'île, Erin apprend une légende locale sur ce village de Kimbe. Selon les anciens, le village aurait été prospère jusqu'à ce que les lumières bleues apparaissent. Ces lumières sont considérées comme des signes des anciens esprits ou peut-être des visiteurs d'un autre monde. Peu après leur apparition, des événements étranges ont commencé à se produire. Les récoltes ont échoué, les animaux ont disparu et les gens ont commencé à tomber malades sans raison apparente. Craignant une malédiction, les villageois sont partis, laissant tout derrière eux. Erin documente ses découvertes et ses hypothèses dans un article détaillé, espérant susciter l'intérêt de la communauté scientifique et des amateurs de mystères. Bien que le village de Kimbe reste désert et silencieux, ses ruines continuent de captiver l'imagination de ceux qui visitent l'île d'Achille. Mais revenons à nos moutons. Trois théories tiennent le haut du pavé. Quant à dire si cela est vrai ou faux, à vos devoirs et de me laisser un mot dans les commentaires. Cette théorie, aussi étrange qu'elle puisse l'être, trouve une popularité parmi les chercheurs de vérité, intrigués par l'inexplicable disparition du village d'Anjikuni. L'enlèvement prend racine dans l'inquiétant silence rencontré en arrivant sur les lieux. L'absence de lutte, le manque d'empreintes menant au dehors du village et l'étrange sensation de temps suspendu flottant dans l'air semblent contre nature. Certains sont ainsi amenés à croire que quelque chose d'extraterrestre est en jeu et les partisans de cette théorie soutiennent que la disparition soudaine et complète des villageois ne peut être que le résultat d'une force au-delà de notre compréhension. Des villageois emmenés de force ou volontairement par des aliens est une possibilité raisonnable. Pourquoi ? Tout d'abord, de nombreuses peuplantes que nous pensons un peu sauvages car vivant à l'écart de nos civilisations dites modernes mais lorsque je vois l'actualité nous retournons plutôt vers l'âge de pierre sont déjà en contact avec des êtres exogènes comme les Hopi ou les Navarro par exemple. Si les choses ont effectivement mal tourné je me tournerai alors vers le Brésil et ces exemples de villages isolés attaqués par des OVNI. Les chiens retrouvés morts se considèrent comme preuve d'un événement soudain qui n'a laissé le temps à personne de prendre soin de leurs animaux ou même de finir leur repas. La théorie de l'enlèvement extraterrestre s'appuie également sur le contexte culturel de l'époque. Le début du XXème siècle est une période de croissant intérêt pour la vie extraterrestre et les observations d'OVNI. Dans les années 1920 et 1930 l'intérêt pour les phénomènes liés aux OVNI ou aux visites exogènes n'est pas aussi marqué qu'il le sera plus tard à partir des années 40. Cependant des éléments précurseurs et des thèmes apparentés émergent dans la culture populaire et la littérature de science-fiction de l'époque. La littérature de science-fiction monte en popularité explorant des thèmes d'exploration spatiale de vie extraterrestre et de voyages interplanétaires. Des auteurs comme Herbert George Wells avec la guerre des mondes en 1898 et Edgar Rice Burroughs avec sa série John Carter en 1912 façonnent l'imaginaire collectif sur les voyages interstellaires et les civilisations extraterrestres. Peut-être connaissez-vous moins les aventures de John Carter. Cet ancien soldat de la guerre civile américaine se retrouve transporté sur Mars où il vit diverses aventures. Bien que les rapports modernes d'OVNI n'atteignent pas encore leur apogée, des observations d'objets aériens non identifiés se signalent à l'époque. Toutefois, ces observations s'interprètent différemment ou s'expliquent par des phénomènes atmosphériques ou technologiques. Certaines théories spéculatives et de science-fiction discutent de la possibilité de vie sur d'autres planètes et de l'idée que des civilisations extraterrestres sont technologiquement avancées au point de visiter la Terre. Ces idées restent limitées au cercle littéraire et de théorie scientifique plutôt qu'à une préoccupation publique généralisée. Les sceptiques affirment que toutes ces théories manquent certainement de preuves sensationnelles. Aucun enregistrement de phénomènes ou d'observations inhabituelles. La théorie repose fortement sur des conjectures et la propension humaine à attribuer des événements inexpliqués ou surnaturels ou à d'autres forces démoniaques fait partie des mœurs de l'époque. Autre théorie intéressante. Le portail interdimensionnel. C'est un incontournable concept des récits de science-fiction et de fantastique. L'idée qu'il puisse exister des pots entre différentes dimensions, royaumes ou même univers parallèles sont séduisants, nous invitant à imaginer des mondes au-delà d'une autre. Cette théorie soutient que les villageois ont pu accidentellement traverser une autre dimension vers laquelle pointent ces absences de traces et de signes de lutte. N'oublions pas que nous avons en référence les témoignages d'un portail interdimensionnel, voire temporel, apparaissant dans les récits du ranch d'une skinwalker dans Luta. Un portail s'est donc peut-être ouvert dans ce village pour une cause inconnue, un phénomène naturel et les villageois curieux et sans méfiance ont pu entrer directement dedans. Et voilà comment un village entier disparaît sans laisser de traces. Il est aussi envisageable la possibilité d'un acte intentionnel de traverser. Les villageois découvrent ce portail et choisissent de faire un pas à travers celui-ci attiré par l'attrait d'un nouveau monde. En même temps, vu les conditions climatiques de l'endroit qui irait les emblamer. Les théories sur les portails interdimensionnels relèvent du domaine de la spéculation scientifique et de la science-fiction plutôt que d'être établies comme des faits scientifiques vérifiés. Cependant, certaines spéculations récentes suggèrent plusieurs hypothèses intéressantes. Selon la physique quantique, il existerait des dimensions supplémentaires au-delà des quatre dimensions traditionnelles, les trois dimensions spatiales et la dimension temporelle. La théorie des cordes suggère l'existence de dimensions supplémentaires enroulées à des échelles microscopiques permettant potentiellement des formes de voyage ou d'interaction entre ces dimensions. Les trous de verre sont des solutions théoriques aux équations de la relativité générale d'Einstein reliant des points distants de l'espace-temps pouvant permettre une véritable révolution dans le voyage spatial. Certains chercheurs explorent la possibilité que l'information quantique puisse être transférée entre des systèmes quantiques, ce qui pourrait avoir des implications sur la communication ou la manipulation d'informations à travers des dimensions supplémentaires. En dehors de la science conventionnelle, il existe des interprétations métaphysiques et spirituelles des portails interdimensionnels les considérant comme des passages permettant des interactions entre différentes réalités ou niveaux de conscience. La théorie du portail interdimensionnel soulève plus de questions qu'il n'en répond. C'est une idée fascinante à méditer sur celle qui nous emmène aux limites de notre compréhension de l'univers. Une autre théorie fait également parler d'elle. Une histoire de bateau fantôme à l'instar du hollandais volant sur le lac un jiconiste semble tout droit sorti d'un film d'horreur enveloppant le village dans un mystérieux et épais brouillard. La théorie du vaisseau fantôme repose sur des rapports d'un étrange vaisseau spectral vu sur le lac à l'époque de la disparition du village. Selon des témoins, le vaisseau est une apparition éthérée d'un vaisseau fantôme glissant au-dessus des eaux ne laissant aucun sillage sur son passage. La vue de ce vaisseau spectral fait frissonner de peur les personnes qui l'aperçoivent. Glaçant comme les eaux du lac à nos cou, le vaisseau fantôme serait un signe avant-coureur d'un destin funeste et un présage avertissant de l'imminence d'une catastrophe sur le village conduisant ses habitants dans le royaume d'un autre monde. La théorie n'est pas sans détracteur les sceptiques remettant en question la fiabilité de l'observation du vaisseau fantôme. Après tout, l'humain possède un esprit connu pour jouer des tours en particulier dans une atmosphère chargée de peur et d'incertitude. Alors, fruit de l'imagination, illusion d'optique peut être un phénomène naturel mal identifié. Les différentes théories ne tiennent pas compte des preuves matérielles laissées dans le village comme les repas mi-cuits et les effets personnels. Si les villageois ont en effet été transportés par un vaisseau fantôme, pourquoi ces traces auraient-elles été laissées derrière ? La théorie du vaisseau fantôme, bien effrayante, reste insaisissable à travers les eaux inexplorées de cette énigme. Il reste bien plus de questions que de réponses. La théorie du vaisseau fantôme, un phare de vérité ou simplement un mirage dans le brouillard du mystère Anjikuni. Mais loin des théories fantastiques, éloignons-nous du surnaturel et spéculons sur une cause plus humaine derrière ces disparitions. Cela nous amène à la théorie d'un enlèvement de masse ou d'une décision collective de fuir. Une action humaine et une prise de décision sur un enlèvement de masse suggèrent qu'un tiers inconnu, poussé par des motifs inconnus, a orchestré un enlèvement à grande échelle de l'ensemble des villageois. Ce concept intimidant suppose une opération aussi minutieusement planifiée et parfaitement exécutée afin que pas une seule trace de lutte ou de résistance n'ait subsisté. Pourtant, la scène est la même. Quoi que l'on se dise, pas d'empreintes de pas dans la neige, aucun signe de départ précipité, rien. Les villageois ont disparu dans les airs. La théorie de la fuite propose que les villageois effrayés par une menace perçue, éventuellement de nature surnaturelle, a créé collectivement la décision de quitter domicile, quitter si précipitamment que les repas sont laissés à moitié, les effets personnels sont éparpillés, mais aucun signe de lutte, des chiens silencieux qu'on a laissés mourir de faim. Une théorie offrant un angle plus humain en mystère en jikuni, mais qui ouvre davantage de questions auxquelles les réponses sont inexistantes, la conspiration. La liste des théories serait incomplète sans un soupçon de complot gouvernemental suggérant une dissimulation par les autorités. Ce classique du genre n'est pas une exception. Cette théorie suggère que le gouvernement canadien, voire même un organisme international, était impliqué dans la disparition soudaine des villageois. Alors, qu'est-ce qui aurait pu être ainsi aussi significatif à propos de ces Inuits que de les éloigner du village et qui justifierait qu'un gouvernement dissimule certains événements au point de faire disparaître toute une population ? Nos villageois sont tombés sur quelque chose qui n'était pas censé voir, un secret, une expérience militaire ou des opérations classifiées. Le village fut utilisé comme un sujet de test pour une nouvelle arme ou une expérience sociale soudaine et la disparition inexpliquée des villageois serait alors le résultat d'une opération clandestine. De plus, le manque présumé de dossiers du GRC car, oui, personne n'arrive à mettre la main sur ces fichus dossiers et signifierait une volonté manifeste d'effacer ou masquer toute preuve de leurs actions. Les documents disparus sont donc considérés par certains comme une alerte rouge indiquant un moyen de se couvrir. Mais aussi intriguant que ça puisse paraître, la théorie peut être la plus importante à retenir est que tout cela n'est que spéculation avec un solide manque de preuves. Le gouvernement canadien n'a jamais reconnu une implication quelconque dans la disparition du village d'Enjikuni et aucune preuve crédible ne sont découvertes pour soutenir des allégations de dissimulation. Bref, cette histoire ne serait que pure fiction et invention, alambiquée avec plein de détails survenant au fur et à mesure de reprises de cette histoire, chacun à sa sauce personnelle et réinventant la roue. D'autres théories restent aussi dans le domaine de la spéculation, sans preuves concrètes pour le confirmer, une épidémie ou une catastrophe naturelle, mais aucun enregistrement d'une catastrophe naturelle ou d'une épidémie ne sera enregistré dans la région à cette époque. Nous sommes donc confrontés à plus de questions que de réponses et chaque théorie, chaque explication conduit à une impasse ou vers une nouvelle énigme. L'absence de solides documents historiques pour étayer les affirmations à propos de l'événement ne fait qu'alimenter ses doutes. L'histoire de village d'Angie Cuny est sensationnalisée au fil du temps, ses détails déformés et exagérés à chaque fois, racontés jusqu'à ce qu'il évolue vers une énigme sans fin. Ce scepticisme s'étend jusqu'à la gendarmerie royale du Canada. L'implication présumée de la police dans l'affaire, l'enquête menée par la GRC suite au témoignage de la Belle, a un hic. Les enregistrements de cette enquête sont inexistants. Ce manque de documentation ajoute une autre couche de mystère pour l'histoire mais soulève aussi des questions. Si un événement aussi important s'est produit, pourquoi n'y a-t-il pas de documentation officielle ? La GRC nie d'ailleurs que l'événement ait jamais eu lieu. Placer ce déni d'une autorité projette un nombre de doutes sur la véracité du mystère du village Njikuni ? Si l'événement était réel, pourquoi la GRC nierait-elle son existence ? Et s'il s'agit d'une fabrication ou d'une exagération, dans quel but ? L'énigme entourant le village d'Njikuni, où une trentaine d'Inuit disparaissent mystérieusement, reste l'un des cas les plus troublants et controversés de l'histoire canadienne. Malgré les décennies écoulées depuis l'incident, de nombreuses questions persistent. Son mystère continue d'attirer l'attention et de susciter la curiosité, invitant les chercheurs et les passionnés d'énigmes à continuer à explorer et à envisager différentes perspectives. Les histoires de disparitions inexpliquées rappellent la fragilité de la mémoire collective et la complexité des interactions humaines avec le monde qui les entoure. En fin de compte, que ce soit par des explications rationnelles ou par des mystères non résolus, l'histoire d'Njikuni demeure un témoignage fascinant et troublant de l'incertitude de l'expérience humaine face à l'inconnu. Merci de m'avoir suivi, et n'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines émissions. Restez curieux, restez éveillés et tâchez de ne pas disparaître. J'ai besoin de vous. A la prochaine sur Enigma et Mysterium.